A une semaine de la publication de la liste des joueurs sénégalais qui devront affronter la Bolivie et l'Iran, les spéculations vont bon train. On parle de nouveaux mais également de potentiels absents dans la tanière des Lyons. Mais certains cas ne sont toujours pas clairs, dont celui de Bambodien qui vit un début de saison très compliqué avec l'Olympique de Marseille. Mais nous tenterons de voir si Alucisi doit convoquer l'ancien joueur de Djambar. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Autour d'une bonne coupe d'Afrique des Nations 2021 et d'une belle saison avec l'Olympique de Marseille, Cheikh Akhmadou Bambodien est mis au placard par le nouveau manager de Marseille qui s'appelle Igor Tudor. Sous les ordres de Saint-Pauli la saison dernière, Bambodien avait un temps de jeu important avec le club fosséen. Mais Tudor a tout remis en question. Après avoir marqué un triplé, lors du premier match de préparation des Marseillais, Bambodien a été sonné de quitter le club du sud de la France. Lors du dernier jour du Mercato, plusieurs clubs ont fait des offres à Bambodien. Après l'Orient, Bambodien a eu en accord avec Leeds United, un club anglais. Mais il s'est désisté pour finalement aller à Nice. Là encore, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il n'a pas réussi sa vie médicale avec le club de la Côte d'Azur. Finalement, il doit rester à l'Olympique de Marseille pour la nouvelle saison 2022-2023. Mais pour le moment, rien n'a changé. Il n'a toujours pas joué un match officiel avec l'Olympique de Marseille. Mais également, il a été exclu de la liste des joueurs de l'Olympique de Marseille qui devront jouer la plus prestigieuse compétition européenne qui s'appelle la Ligue des Champions. Vu toute cette situation, ça venait en équipe nationale du Sénégal et remise en question par bon nombre de Sénégalais. Mais est-ce qu'à l'UCC pour relancer Bambodien avec les Lyons ? A plusieurs reprises, on a vu le coach des Lyons convoquer des joueurs qui ne jouent presque jamais en club. Avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Nampalismendi était exclu de l'équipe professionnelle de l'Écester et il s'entraînait avec les moins de 23 ans. Mais l'UCC a quand même pris le risque de le convoquer pour la Coupe 2021 et il n'a pas du tout eu tort malgré plusieurs critiques. Nampalismendi faisait partie des meilleurs joueurs sénégalais lors de la compétition remportée par le Sénégal. A la fin de la compétition qui s'est déroulée au Cameroun, Nampalismendi réintègre l'équipe de l'Écester et joue beaucoup de matchs en première ligue anglaise. Aujourd'hui, Bambodien vit des moments très compliqués dans son club. Si l'UCC veut compter sur Bambodien à la Coupe du Monde 14-2022, il doit le convoquer lors des prochains matchs chez Amico pour lui redonner la confiance qu'il avait la saison dernière avec le club Vossin. Mais en attendant, il continue toujours d'être ignoré par Igor Tudor. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Vossin.